Les audios des musées de Laval Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Le musée de Laval Peintes de couleurs vives et modelées uniquement par des femmes. Ces céramiques sont connues sous le nom de Diablos ou Monos car le démon y occupe une place prépondérante. A l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, le Centre culturel mexicain à Paris a sollicité les potières d'Ocu Micho pour réinterpréter l'iconographie des événements de 1789. 71 œuvres vont être créées, représentant Louis XVI, Marie-Antoinette, Robespierre, la prise de la Bastille, la guillotine. L'ensemble des pièces est exposé à Paris, de novembre 1989 à janvier 1990. Les potières se sont inspirées des gravures et illustrations provenant du musée Carnavalet. Interprétation d'une imagerie occidentale, les poteries intègrent cependant de nombreux éléments du répertoire local. Oiseaux, serpents, diables, têtes de mort. Fantaisie, humour, liberté des formes se conjuguent pour créer un monde imaginaire où se rencontrent l'histoire, les symboles universels et la créativité d'un groupe d'artisanes. Avec la démolition de la Bastille, œuvre en terre cuite, Maria de Ressus Basilio retrace un événement phare de la Révolution française. La prise de la Bastille, 200 ans après les faits. Symbole de la royauté tombée entre les mains du peuple, il s'agit, plus que de détruire une forteresse, de faire tomber toute une idéologie. Sur la sculpture, dont les pierres semblent avoir été modelées une à une par l'artiste, le peuple, identifiable par les tenues vestimentaires, s'attache à démolir le fort à coup de pioche. Il ne doit plus rien rester de l'édifice, comme pour mieux démarrer la nouvelle ère démocratique. Pour composer sa liberté guidant le peuple, Routilia Martinez-Albares s'inspire bien sûr de l'œuvre éponyme d'Eugène de la Croix, réalisée en 1830 et inspirée des soulèvements connus sous le nom des Trois Glorieuses. Cette œuvre phare de l'histoire de l'art est le symbole de la liberté et de la République française. Acquise par le roi Louis-Philippe, elle appartient désormais aux collections du Musée du Louvre.